Salut à tous, c'est FabKic et donc les gars, comme vous le savez, nous sommes bien le mardi 23 juin. Donc les gars, comme vous le savez, depuis jeudi, nous avons les missions, voire les défis gros bonnets en sécu-reserve qui sont en double RP plus les sauts en parachute qui sont triplés. Donc les gars, regardez bien dans les chargements, a priori, il y a moyen de débloquer le parachute rage. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est quand on télécharge le jeu, c'est indiqué dans les chargements. Mais comment l'avoir, ça j'en sais rien du tout. Bref, donc les gars, comme vous le savez, les missions sécu-reserve, genre gros bonnet, voire les défis gros bonnet sont doublés. Les salaires sont triplés pour celui ou celle qui va aider, donc ça vaut le coup. Donc les gars, là je vais faire une petite vidéo pour les débutants qui débutent et qui n'ont pas beaucoup de matos et qui auront possibilité de se mettre en sécu-reserve et de lancer 2 ou 3 missions sans beaucoup de matos. Voilà. Donc les gars, à partir de là, vous venez en session sur invitation, vous venez ici avec un buzard d'attaque, voire une MK2 ou peu importe une Kuruma Bladé. Une fois que vous serez là, vous faites pavé tactile, vous vous inscrivez en sécu-reserve et une fois que vous serez en sécu-reserve, vous allez dans mission gros bonnet. Si vous êtes seul, bien sûr, si vous êtes à 2, à la rigueur vous pourrez faire un défi gros bonnet et vous pourrez donner l'argent à celui qui a le moins de pognon. Par contre, en mission de gros bonnet, vous ne pourrez pas vous partager les gains. Donc mission gros bonnet, moi ce que je conseille quand on débute GTA, c'est genre excursion et ensuite OPA hostile. C'est pour ça que je me suis mis mon Chiliad. Donc les gars, vous vous mettrez là, vous prendrez votre MK2 et vous lancerez celle-là, OPA hostile. Donc vous choisirez le camp que vous souhaitez attaquer. Et donc si je me suis mis là, c'est pour aller au camp des altruistes. Donc les gars, c'est parti. Donc n'oubliez pas que c'est doublé et il n'y en a pas pour longtemps. Donc regardez le compteur en bas à droite et maintenant c'est parti. Donc les gars, je ne fais pas de coupure et voilà, je fais carrément la mission comme ça vous voyez combien de temps il faut pour l'enchaîner. Donc c'est parti. Donc les gars, vous viendrez ici, d'accord, il ne faut pas démarrer du centre-ville, sinon vous allez mettre 2 heures. Et non plus pas trop près du camp des altruistes, sinon la mission elle sera grisée. Donc il faut juste s'éloigner un tout petit peu du camp et ensuite vous pourrez la lancer. Donc les gars, n'oubliez pas que c'est doublé. Donc même pas pour 5 minutes, un petit 40 000 dollars, voire 36 000 dollars, bah pourquoi pas. Et ensuite on enchaîne avec une autre. Donc voilà, c'est ça qu'il y a récupéré en fait. Donc franchement, il n'y a rien à faire à part désaguer les gars et puis récupérer la mallette. Voilà, donc à partir de là, bah on se casse. Donc on va éviter d'appeler, bah Lester, le but c'est de claquer de moins de pognon possible. Donc là le but, bah c'est d'aller vers le point jaune et le plus haut possible pour pas que les hélicoptères viennent. Donc les gars, bah là, par contre, je vais couper et je reprends au point. Attends, je regarde. Ouais. Ouais, quoi que, non, allez, c'est parti. Donc les gars, regardez, ça fait 1 minute 45 et on va voir le petit salaire que je vais me faire. Donc on va dire que voilà, je viens d'allumer la PS4. Cette semaine, bah l'émission gros bonnet sont doublées. Voilà, j'ai pas beaucoup de pognon. Bah voilà, j'ai regardé la vidéo à l'autre, à Fabkick. Et c'est parti, je vais essayer de faire ce qu'il dit. Donc les gars, il y a moyen de se faire 100 000 dollars, allez, on va dire toutes les 10 minutes. Puisqu'il y a quand même 5 minutes entre chaque mission ou chaque défi, je pense, à attendre. Donc c'est pas grave. Vous savez que les sauts en parachute sont triplés. Et à partir du rang 10, voire le rang 15, bah vous pouvez les faire. Donc les gars, ça va très vite à monter au niveau 10 ou 15. Donc regardez, à 2 minutes 30. C'est vrai, ça a commencé à 30 minutes. Donc 2 minutes 30 pour se faire suspense. Les gens se font des RP. Donc en haut à droite, voilà, 31 000 pour même pas, bah 10 minutes. Donc les gars, idem, là, une fois qu'on a terminé notre mission, bah regardez, une fois qu'elle est terminée, on a 5 minutes de délai d'attente. Regardez, de nouveau disponible dans 15 secondes. Donc les gars, entre 2, bah soit vous attendez, bah, ou vous attendez. Ou si, bah, vous avez le Terrobyte, directement, vous vous positionnerez où je me situe actuellement. Donc je vais vous montrer l'endroit. Et ensuite, vous lancerez cette mission là. Donc là, je me situe ici. Donc à côté du LS Custom. Donc les gars, la mission, elle va se situer ici. Si vous ramenez le Terrobyte trop près, la mission, elle sera grisée. Donc essayez de le, bah, de le mettre là, comme moi je le mets. Et après, vous prendrez la MK2. Sinon, vous prendrez un véhicule blindé ou autre. Et en attendant de lancer une autre mission gros bonnet, bah, vous ferez ce genre de mission. Donc ce n'est pas doublé, mais on va dire que ça se prend. Donc c'est Diamant Brut. Donc c'est parti. Donc vous voyez, en fait, il y a moyen d'enchaîner plusieurs missions. Donc là, on s'est fait 31 000 dollars en 2 minutes 30. Et là, on va se faire Diamant Brut. Donc Diamant Brut, c'est pareil, c'est pas doublé. Mais on se fait assez, un petit pécule en 2 minutes et demie. Donc c'est parti. Dès que vous avez fait Flash de droite, on se casse direct. Et on va directement là. Donc vous prendrez exactement, bah, le même trajet, allez, les gars. Donc regardez, la femme, elle parle encore que nous, on est déjà sur les lieux de la mission. Et là, pareil, là, c'est carnage. Et oui. C'est pas de pitié. Et là, pareil, braquage en courant en Diamant Brut. Donc là, le but, c'est de récupérer le sac. Pareil. Voilà. Donc maintenant, le but, c'est de semer la police. Et ensuite, d'aller ramener le sac à Popole. Donc les gars, regardez, ça fait une minute, même pas. Donc le plus lourd maintenant, bah, le plus lourd, le plus chiant, ça va être de semer la police. Et ensuite, c'est terminé. Donc, ah, ensuite, vous pourrez lancer Liquidation Actif. Donc Liquidation Actif, c'est une mission, bah, où il faut juste un Buzard, voire une MK2. Donc, voilà, ou la Kuruma. Moi, malgré le niveau élevé, bah, je vous jure que j'en fais pas mal, hein. Avec le poteau Roswell, bah, on en fait pas mal. Voilà. Et comme je vous dis, couper le glitch par une activité, bah, c'est ça les activités. C'est des missions, c'est n'importe quoi, hein. Comme ça, bah, si on fait un glitch, voilà, on coupe par ça. Par contre, les débutants qui ne glitchent pas et qui souhaitent, bah, se faire un peu de pognon, bah, voilà. Ça, c'est des petites astuces à faire. Donc, regardez, 27 minutes 41. La mission, là, commence à 30 minutes. Donc, on a mis quoi ? 2 minutes et demie. Et on va se faire... Voilà, 31 000 dollars. Donc, on s'est fait 62 000 dollars en 5 minutes. Faut être honnête. À part, si on compte les chargements, les trajets et tout, on s'est quand même fait 62 000 dollars. Donc, une fois que c'est fini, bah, vous faites Pavé Tactile, Secure Serve. Mission Gros Bonnet. Et là, bah, vous lancez une mission où vous n'avez pas besoin de véhicules, bah, comme le Phantom Wedge, par exemple. Donc, vous pourrez lancer Liquidation Actif. Là, vous aurez besoin d'une Kuruma, soit d'une MK2 ou le Buzard d'Attaque. Donc, les gars, je fais la dernière, là, je fais celle-ci. Et ensuite, bah, je vous laisse tranquille. Donc, les gars, à partir de là, bah, vous voyez quoi ? Vous voyez le délire qu'il faudra faire si vous souhaitez vous faire du pognon cette semaine. Donc, ça, c'est super simple. Là, il suffit de liquider les 4 gars en 15 minutes. Voilà, le gars est mort. Et hop. Donc, vous voyez, puis on fait des points, on fait les 4 points. On arrive à la dernière cible. Donc, les gars, j'ai dû prendre le Buzard. J'avais plus de missile dans la MK2. Donc, quand c'est comme ça, bah, comme on en Secure Serve, on peut prendre le Buzard d'Attaque. Donc, le Buzard d'Attaque, malheureusement, si vous ne l'avez pas, vous allez payer 5000 dollars. Donc, les gars, regardez, 46 000 dollars. On s'est fait 107 000 en même pas 10 minutes. Donc, les gars, une fois que c'est terminé, bah, là, vous faites une petite pause de 5 minutes. Et il y a une petite mission encore que je vais vous montrer, bah, pour les débutants ou autres. Donc, ça sera excursion. Donc, les gars, on se retrouve tout de suite, hein. Voilà, les gars. Donc, une fois, vous voyez, il y a moyen d'enchaîner pas mal de missions. Quand on débute, voir qu'on est au niveau 20, 30, vous voyez quoi ? Donc, une fois que vous avez fait, bah, pas mal de missions, bah, c'est parti, on continue. Donc, mission gros bonnet. Et là, regardez, il reste encore 7 secondes. Et là, vous pourrez faire excursion. Donc, excursion, franchement, c'est pour tout le monde. Donc, regardez, c'est parti, hein. Donc, excursion, démarrer. Donc, là, à partir de là, il faut sortir le téléphone portable et taper, bah, 3 codes. Ah, du moins, moi, j'appelle ça des codes, hein, d'accord ? Ou alors... Comme pour certains braquages. Merde. Ouah, la vache. Voilà. Donc, à partir de là, ça donne le trajet, là. Hop. Donc, vous voyez, vous faites ça, bah, pour celui qui a pas de thune et qui aime pas les... Qui aime pas glitcher, qui tient à son compte, bah, voilà. Bah, cette semaine, c'est la semaine à se faire pas mal de thunes. En plus, si vous avez le Phantom Wedge, le Wenslander, le Boxoville, bah, ça sera les missions qui vont payer beaucoup plus. Puisque, voilà, c'est des véhicules qui coûtent assez cher. Donc, je pense que c'est pour ça que les missions doivent payer un tout petit peu plus. Donc, voilà, il faut le faire, les gars, franchement, celui qui a besoin de pognon, voilà. Après, on me demande comment je fais, bah, voilà comment je fais aussi. Malgré que mon niveau y est élevé, malgré que j'ai pas mal de pognon, bah, ça n'a rien à voir. Donc, à partir de là, regardez, il faut récupérer, bah, la petite mallette. Une fois que c'est fait, bah, directement, on sort le téléphone portable et on continue. Donc, il y a trois caisses à aller chercher. Moi, j'appelle ça des caisses. Donc, là, il faut trouver le code aussi, 73-27. Donc, c'est comme pour certains braquages, comme je vous disais. Voilà. Donc, bah, j'espère que ce genre de vidéo vous fasse plaisir. Surtout pour certaines personnes, voilà, qui aiment bien le jeu GTA. Voilà, en sachant que le jeu va continuer. Et donc, les gars, je pense que, voilà, ça... C'est pas vieux comme délire. C'est ça que je veux dire, voilà. Donc, il y a possibilité de se faire encore de la thune via l'émission qu'on nous donne. Donc, oui. De toute façon, de l'argent, c'est de l'argent. On l'a comme, voilà, comme on peut. Donc, ça va assez vite, hein. Regardez, on a commencé à 15 minutes. En 2 minutes et demie, on a déjà fait presque 2 trucs. Et il n'y en a plus qu'un. Donc, ça va assez vite. Donc, celui qui a besoin de pognon, croyez-moi, bah, s'il veut le faire, il va le faire. Après, voilà, comme je vous ai dit, le boxoville et tout, oui, ça paye mieux. Mais tout le monde ne l'a pas. Et ce véhicule coûte assez cher. Le Phantom Wedge, idem. Et, bah, la roquette voltique aussi. En fait, tous les véhicules spéciaux servent pour les défis gros bonnets, voire les missions gros bonnets. Donc, là, on fait la dernière. Et moi, ce que je conseille, c'est de faire, genre, liquidation actif en centre-ville. Bah, tout ce qui est mission gros bonnet, il faut le faire en centre-ville. Vous voyez quoi ? Comme avec le Phantom Wedge. Si vous le faites dans le nord de la map, c'est la merde. En centre-ville, c'est plutôt cool. Après, voilà, chacun ses délires. Moi, c'est ce que je conseille. Donc, là, on fait la dernière caisse et je vous laisse tranquille. Donc, là, on s'est fait, regardez, 107 000 dollars. Plus, là, ce qu'on va toucher. Bah, voilà. Et, en fait, vous enchaînez. Vous le faites à plusieurs. En défi, vous partagez vos gars si vous le souhaitez. Et en mission gros bonnet, pas du tout. Donc, là, je finis la dernière. Et puis, voilà, je vous laisse tranquille. C'est juste pour voir combien on va percevoir. Allez, où est la caisse ? Allez, là. Donc, regardez, on l'a fait en 4 minutes. Donc, voilà, faut pas non plus. Regardez, hop, 43 000 dollars. Donc, les gars, on s'est fait 150 000 dollars. Allez, en 15 minutes. Donc, voilà, c'est quelques petites astuces. Et pour vous dire que les missions gros bonnet et les défis gros bonnet sont doublés. Les salaires sont triplés. Donc, les gars, n'hésitez pas à demander du taf en session publique. Et voilà. Donc, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Bah, n'hésitez pas à me dire quoi dans les commentaires. Et n'hésitez pas à le faire si vous kiffez ce genre de mission. Donc, les gars, sur ce, c'était FabKix sur GTA 5 Online. J'espère que cette vidéo, en tout cas, elle vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me dire quoi dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt sur le jeu. Allez, ciao, les gars. Ciao.